Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Être musulman et homosexuel, pour beaucoup, c'est un oxymore, une contradiction dans les termes. Si j'ajoute encore le terme imam, vous me direz impossible. Un imam homosexuel, ça n'existe pas. Et pourtant, mon invité d'aujourd'hui conjugue toutes ses identités. Bonjour Ludovic Mohamed Zahed. Vous êtes donc musulman, croyant, pratiquant. Vous avez même étudié pour devenir imam et vous êtes homosexuel. C'était quoi ? Vous ne pouviez pas choisir entre la foi en Dieu et l'amour d'un homme ? Non, je n'ai pas pu choisir. Je ne voyais pas l'intérêt de choisir entre me couper le bras droit, ma sexualité, ou me couper le bras gauche, ma spiritualité. Tout ça, ça fait partie de moi et j'ai, depuis 20 ans, tenté, je pense avec succès, en tout cas en ce qui me concerne, de concilier les deux, d'être moi-même, tout simplement. Alors, on va revenir sur votre parcours. Je propose tout d'abord qu'on voit en quelques mots, quelques images, un portrait de vous qui a été brossé par Emmanuel Tagnard. Vous êtes imam et homosexuel. Est-ce que vous serez dans ce cortège samedi ? Oui, bien sûr, comme chaque année. Qui couche avec qui, c'est très voyeur. Ça n'a rien à voir avec mon islam. Et l'islam n'est pas fasciste, c'est-à-dire qu'il ne va pas tenter d'imposer un faisceau identitaire et d'éliminer tous les autres. Et je pense qu'il faut cultiver cette diversité et encourager les gens à se libérer, en fait, du dogme et de ces idées préconçues. Il y a dix ans, ce n'était pas possible d'être homosexuel et musulman. Aujourd'hui, on en parle. Et celui qui a libéré la parole dans le monde francophone, c'est Ludovic Mohamed Zahed. Né en Algérie il y a 41 ans, il cofonde en 2010 l'Association des homosexuels musulmans de France qui passe en trois ans de 6 à plus de 400 membres. En 2012, il crée à Paris la première mosquée inclusive de France et met sur pied l'Institut Kalem dédié à la recherche et à la formation. Diplômé de l'école normale supérieure, docteur en anthropologie et en psychologie sociale, Ludovic Mohamed Zahed revisite le Coran. Marié civilement à son conjoint sud-africain depuis 2011, il dénonce la dérive homophobe de l'islam. Dans le Coran, il n'y a pas une seule fois mentionné homosexualité. Il participe à de nombreuses prises de parole pour ouvrir le débat et faire progresser les mentalités, comme ici, invité par la communauté LGBTI et l'église protestante de Genève. Cédé par l'inicité de Dieu, parce que ça leur permet de tout contrôler. Je pense que toutes les religions passent par des moments de réforme. Donc au début, ça va être une personne qui est prophétique, enfin qui est minoritaire et qui va dire quelque chose, qui ose prendre la parole et prendre le risque de sa vie, parce que c'est quand même le cas aussi avec Ludovic, j'imagine, qui prend le risque de dire ça doit être différent. Prendre des risques ne fait pas peur à Ludovic Mohamed Zahed, même s'il encourt la peine de mort dans les états qui bafouent les droits des homosexuels. C'est le cas de la Mauritanie, du Nigeria, du Soudan, de la Somalie, du Yémen, de l'Arabie saoudite, du Qatar, du Pakistan, du Brunei, de l'Iran et de l'Afghanistan. Des pays qui, pour la plupart, appliquent la charia musulmane. Mais est-ce en s'exposant qu'on change les mentalités ? Les religions sont-elles à l'origine des préjugés homophobes ou sont-elles les miroirs de leur société ? Et les religions, comme les sociétés, sont-elles prêtes à évoluer ? Alors, Ludovic Mohamed Zahed, on l'a vu, vous êtes passablement médiatisé, vous donnez des conférences, vous êtes actif dans le milieu associatif. Finalement, pourquoi est-ce que vous exposez autant ? C'est venu assez naturellement, à une époque où on a commencé dans les années 2000-2010 à parler de plus en plus de cette problématique entre islam et homosexualité, de cette visée particulière qu'on commence à imposer sur le dos des minorités sexuelles, dans le monde arabo-musulman notamment. J'ai dû construire mon identité en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, sur cet oxymore théorique ou réel dans certains pays politiquement parlant. Et j'ai décidé à un moment de m'engager d'un point de vue citoyen, de convier des gens qui avaient le même type de réflexion, le même type de problème auquel ils devaient faire face. Et effectivement, on était six au moment de cette première réunion. Avant cette première réunion entre homosexuels, bisexuels, trans, musulmans, à Paris en 2010, je pensais vraiment que j'étais peut-être le seul à vouloir réfléchir à la question et échanger avec d'autres par rapport à ça. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient isolés, qui vivaient ça de manière solitaire et avec beaucoup de souffrance, beaucoup de non-dits, beaucoup de violence, que ce soit dans leur famille, dans leur communauté, dans leur pays d'origine. Et là, c'est devenu une action beaucoup plus intellectualisée, beaucoup plus formalisée de ma part, avec des bouquins. J'ai fait deux doctorats sur ce sujet, mais avec des éclairages différents. Et aujourd'hui, quand je fais une conférence et que 300 ou 400 personnes écoutent ce que j'ai à dire sur le sujet, je ne prétends pas avoir la vérité. La plupart du temps, je relate ce bouquin qui date maintenant de 2012, mais qu'on me demande encore de résumer dans ce type de conférences-là. Ou alors, j'ai des analyses plus sociologiques, plus psychologiques sur cette question-là, d'un point de vue théorique. J'essaye de transmettre le maximum d'informations pour que les gens se fassent leur propre avis. Alors, le livre dont vous parlez, c'est celui-ci, « Le Coran et la chair », c'est paru aux éditions Max Milot. Et vous y racontez, en fait, votre parcours. Alors, on va y revenir, si vous le voulez bien. Vous êtes né à Alger, vous avez grandi en France, entre la France, la Tunisie, un passage par la Suisse. Et puis, vous étiez adolescent à Alger. Et là, vous vous êtes lancé un peu à corps perdu, si j'ose dire, dans la foi, dans la religion. Pourquoi cette quête ? Vous étiez dans un milieu salafiste. Pourquoi cette quête ? Parce que j'ai toujours été très attiré par la spiritualité. Dans ma famille, surtout du côté de mon père, j'ai eu plusieurs influences soufis, mystiques, très spirituelles, de la part de mon grand-oncle et de ma grand-mère paternelle, qui étaient des gens extraordinaires, qui ont été mes maîtres soufis, je pense. Ensuite, quand j'ai décidé d'apprendre la religion, pas forcément pour devenir imam, mais tous mes autres camarades de Madrasa, ils sont devenus imams pour ceux qui ont fini la formation. J'avais le choix. En tout cas, dans les années 80, en Algérie, c'était ça. Entre, d'un côté de la mosquée, c'était les salafistes, de l'autre côté, c'était les frères musulmans. Je trouvais le projet et l'idéologie des frères musulmans plus politique, finalement, et ouvertement politique. D'ailleurs, c'était un projet sociologique et politique qu'ils avaient, qu'ils affirmaient, qu'ils affichaient. Alors que les salafistes, en tout cas ceux avec qui j'ai appris le Coran, les traditions du prophète, etc., l'arabe classique, c'était des salafistes qui étaient plutôt piétistes, qui avaient une approche très, en tout cas je le pensais, très spirituelle de l'islam. Je me suis très vite posé des questions et à l'âge de 17 ans, c'est vrai que j'ai dû rompre avec ce courant-là de pensée. Parce qu'entre-temps, vous aviez découvert votre homosexualité ou vous aviez mis un nom sur ce que vous ressentiez. Oui, c'est en regardant en Algérie, j'ai regardé la télévision par satellite, j'ai regardé une émission sur France 2, si je me souviens bien, et j'ai vu deux personnes homosexuelles témoigner de leur amour, l'un pour l'autre, et deux hommes, et du fait qu'ils avaient besoin de droits, de protection sociale, etc. C'était avant le Pax et avant le mariage pour tous en France. Et c'était la première fois de ma vie que je pouvais mettre un nom sur ça. Ça était condamné dans ma famille. On me disait toujours, il ne faut pas être comme ça, les gens comme ça sont des gens mauvais, attention, etc. Et j'étais très heureux, parce qu'enfin j'ai pu me reconnaître, et j'ai pu, dans le discours d'autrui, j'ai pu comprendre que je n'étais pas seule sur Terre, c'était vraiment comme ça que je le formulais à l'époque. Et en même temps, j'étais très stressé, parce que je savais que l'homosexualité était condamnée, les gens me disaient, on va t'enterrer vivant, plutôt que de te voir devenir comme ça. Mon père était très dur par rapport à ça. Bon, finalement, après, quelques années plus tard, quand je leur ai dit, ça s'est plutôt très bien passé. Mais alors, vous avez décidé de rejeter la religion et de ne pas refouler votre homosexualité. Parce que, enfin voilà, vous avez été élevé dans un milieu où vous auriez pu vous dire, mon Dieu, je ne dois pas être comme ça, ok, j'ai compris ce que ça veut dire, je suis homosexuel, mais c'est impossible. C'est-à-dire que pendant deux ans, c'est-à-dire que pendant toute l'adolescence, à peu près sept ans de ma vie, je n'ai vécu que ma spiritualité. J'ai refoulé tous les rêves, toutes les pulsions, tout. Pendant deux ans, une fois que j'ai mis un mot là-dessus, j'ai essayé de concilier deux. Je ne suis pas arrivé, parce que la seule représentation de l'islam que j'avais, c'était une représentation homophobe. La seule représentation de l'identité gay que j'avais, c'était une représentation religiophobe, islamophobe. Donc au bout de deux ans, j'étais vraiment très mal psychologiquement. Je pensais sérieusement au suicide. Enfin, ce n'était pas viable sur le long terme. Donc à l'âge de 19, 20 ans, j'ai décidé, enfin je me suis forcé à abandonner toute pratique spirituelle en pensant que ça allait me permettre enfin de vivre ma vie tranquillement. Ça en est suivi sept ans, plus ou moins, jusqu'à avant la trentaine à peu près, de vie sans spiritualité, où j'ai découvert ma sexualité, je l'ai pratiquée, etc. Mais je ne me sentais toujours pas complet, pas apaisé, pas moi-même. Vous ne viviez pas une spiritualité, vous ne pratiquiez pas, mais est-ce que la foi, elle est toujours restée ? Ah non, non. La foi, vraiment, je m'interdisais de croire. Je me disais, non, mais ça, c'est vraiment impossible à concilier avec qui tu es. Tu n'as pas choisi ce que tu es. Donc, c'est que la foi est basée sur un mensonge. Ensuite, j'ai découvert des traditions ou des représentations de nos traditions monothéistes plus inclusives, le fait qu'il y ait des pasteurs homosexuels comme ici à Genève, au Lab, le fait qu'il y ait des rabbins femmes ou homosexuels. Donc, je me suis dit, finalement, c'est le monde arabo-musulman, de fait de tout un tas de facteurs, la colonisation, le totalitarisme qui existe dans nos pays, etc., qui rejettent ces identités minoritaires alternatives. Mais ce n'est pas l'islam en soi, le problème. Mais en même temps, vous n'êtes pas allé vers le christianisme. Enfin, vous n'êtes pas converti ni au christianisme ni au bouddhisme. Vous vous êtes intéressé à de nombreuses traditions spirituelles aussi orientales. J'y ai pensé. J'ai prié dans des églises avec des associations LGBT ou des associations inclusives chrétiennes. J'ai été faire un pèlerinage au Tibet. Finalement, j'ai trouvé que c'était magnifique ce qu'il pouvait y avoir en termes de mysticisme, de spiritualité dans d'autres traditions qui étaient assez similaires en termes de pratiques par rapport à ce que j'ai pu trouver dans l'islam. Mais qu'il y avait aussi les mêmes problèmes. Donc, j'ai décidé, une fois que j'ai compris que la spiritualité faisait aussi partie de ma vie, j'ai décidé de m'investir de nouveau à mon rythme dans une exploration renouvelée et inclusive de l'islam. J'y suis arrivé, mais c'est vrai que ça aurait pu ne pas marcher. Vous dites qu'il y a les mêmes problèmes dans les autres traditions, c'est-à-dire par rapport à l'homosexualité. Par rapport à l'homosexualité, par rapport aux droits des femmes, l'égalité homme-femme, par rapport à la façon dont on considère les autres minorités, donc les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, etc. Vous avez toujours cette tentation du fascisme en temps de crise, quand les gens ne savent plus qui ils sont, ils tapent sur les minorités. Et ça arrive de manière prépondérante dans le monde dits arabo-musulmans à l'heure actuelle, parce que les gens là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, sont encore plus perdus qu'ils ne le sont aujourd'hui ici en Europe. On voit aussi les nationalismes qui sont en train de revenir en force. Donc une fois que j'ai mis tout ça en perspective, aussi par le biais de lecture, le biais de mes études, je me suis dit finalement, peut-être qu'on peut s'engager, peut-être que je peux m'engager, comme d'autres l'ont fait dans d'autres traditions, pour réformer la représentation qu'on a de l'islam. Vous avez finalement choisi d'appartenir à une religion qui ne voulait pas de vous. Ou, oui, on peut dire ça comme ça ? L'islam n'existe pas, la religion n'existe pas, c'est les gens qui ne veulent pas de vous. C'est la communauté qui ne veut pas de vous. C'est ça qui fait mal au cœur. Si l'islam me dit, m'appelle un jour, au téléphone, il me dit, je suis monsieur islam, je ne veux pas de toi. Ça me ferait rire plus qu'autre chose. Mais que les gens, que votre famille, votre voisinage, les gens avec qui vous priez, depuis que vous êtes tout gosse à la mosquée, vous disent, non, mais tu n'es pas normal, ou les gens comme ça ne sont pas normaux, et que vous savez que c'est de vous dont ils parlent, ça, c'est atroce, c'est invivable sur le long terme. Alors, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, votre famille a fini par l'accepter. C'était long, difficile ? Comment ça s'est passé ? Ah oui, oui, non, c'était long. Difficile, c'était difficile à l'adolescence, où il y avait de la violence physique, verbale, quasi quotidienne. Ça, c'était insupportable. C'est pour ça que j'ai fait mon coming out, entre guillemets, pas par choix politique, en disant, ouais, il faut s'affirmer, j'en étais pas là du tout. C'était surtout pour qu'on arrête de me violenter dans l'espace familial, ou quand je rentrais de... Vous étiez victime de violence ? Oui, oui, surtout de la part de mon frère aîné. Ensuite, on en a parlé, on a géré tout ça. Mon père a accepté... C'est mon père qui a dit à tout le monde, une fois que j'ai dit, je suis homosexuel à l'âge de 21 ans, c'est comme ça et je ne changerai pas. Soit vous me mettez dehors, soit il faut arrêter de me violenter. Mon père a dit, très ému, il est comme ça. On a essayé de lui faire comprendre que ça serait difficile. Il m'a dit, mon fils, on t'accepte tel que tu es, mais ça sera très difficile. Je lui dis, oui, oui, je sais. Mais je préfère vivre moi-même comme je suis plutôt que de passer mon temps à subir la violence des autres. Est-ce que vous avez pu renouer des amitiés avec ces jeunes avec qui vous étudiez l'islam à l'époque, dans ce milieu quiétiste ? Est-ce que là, il y a eu une porte ouverte ou pas ? Notamment une personne, une grande figure pour vous, votre premier amour, vous le dites. Jibril, je l'ai revu, je l'appelle Jibril dans le livre. Il se reconnaîtra. Oui, ou pas. Je l'ai revu huit ans plus tard. Et effectivement, j'ai senti toujours cette connexion personnelle, spirituelle, en fait, très, très forte entre nous. Mais dès qu'on était en public avec les autres membres de la communauté, qui ne savaient pas encore qui j'étais, parce que publiquement, je ne parlais pas de ces questions-là, même si j'en avais parlé dans ma famille, il était toujours très gêné d'être en ma compagnie. Là, je me suis dit, non, mais c'est... En fait, il ne sert à rien de regarder vers le passé. Il faut que je continue d'avancer. Donc, je ne les ai plus jamais revus. Et à chaque fois que j'ai des contacts avec des gens qui sont rigoristes, salafistes, sur cette représentation assez fasciste, finalement, ce faisceau identitaire où il faut tous hétérosexuels, musulmans, soit hommes féminins, masculins, soit femmes féminines, cette binarité de l'humanité, je ne m'y reconnais pas. Donc, je n'ai pas besoin qu'eux m'acceptent ou pas. C'est moi qui ne me reconnais plus dans cette représentation-là. Et ces personnes-là, vous dites, moi, je ne pourrais pas les faire changer. Enfin, il y a des personnes qu'on ne pourra pas faire changer. Aujourd'hui, avec ce que je fais, je suis beaucoup plus en contact avec des gens que je ne connais pas, mais qui ont cette représentation-là de la religion. et j'avoue que je ne trouve pas d'intérêt particulier à établir quelques dialogues que ce soit avec des gens qui ont une représentation fascisante de nos identités, qu'elles soient religieuses ou nationales ou autres. Alors, vous l'avez dit, monsieur Islam n'existe pas, la religion, ce n'est pas monolithique. Non. Qu'est-ce que l'Islam vous apporte ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes musulman ? Pourquoi vous êtes croyant ? C'est l'émerveillement du monde. L'Islam, pour moi, c'est une philosophie de vie. Ce n'est pas une doctrine, un dogme, ce n'est pas des lois. Tout n'est pas halal ou haram, tout n'est pas licite ou illicite, blanc ou noir. C'est une philosophie de vie. Nous nous avons dit que nous nous racontons les plus belles histoires. Dieu s'adresse aux prophètes des musulmans qui ont payé bénédiction sur lui et lui dit qu'il lui raconte des histoires. Moi, ça me rappelle mon arrière-grand-mère qui me racontait les milliers de nuits, l'Unja, la fille du loup, etc. Donc, ça, ça me parle. Dès qu'on commence à me parler de il faut se conformer à tel modèle, etc., non seulement je ne m'y reconnais pas, mais quand je relis le Coran aujourd'hui avec ce que j'ai appris depuis, je ne reconnais rien de fasciste dans les versets du Coran tels que je me les représente aujourd'hui. Alors, justement, le Coran, ce sont au nom de certains de ses versets, notamment, et aussi au nom de certains hadiths, de la tradition que l'homosexualité est condamnée. Dans l'islam, c'est la même chose dans de nombreuses traditions monothéistes. Alors, je vous propose, justement, de revenir au texte, au Coran. On en a retiré quelques extraits et puis on en parle juste après. Toutes les écoles juridiques de l'islam condamnent l'homosexualité et s'accordent pour dire que c'est un péché. Elles se fondent sur certains versets du Coran qui font allusion aux villes de Sodome et Gomorre, un récit qui se trouve aussi dans la Bible. Dans cette histoire, Lot, neveu d'Abraham, est chargé d'enseigner la bonne parole dans les cités de Sodome et Gomorre, qui seront ensuite détruites par Dieu parce que les habitants n'auront pas respecté sa parole. Dans la Sourate 7, versets 80 et 81, Lot reproche à son peuple de se livrer à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant lui. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes un peuple outrancier. D'autres passages coraniques identifient le crime commis par le peuple de Lot à la pratique de l'homosexualité, comme dans les versets 165-166 de la Sourate 26. Accomplissez-vous l'acte charnel avec des mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous, mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. On trouve aussi plusieurs hadiths, c'est-à-dire les paroles rapportées du prophète Mahomet qui condamnent les pratiques du peuple de Lot à la peine de mort. Celui que vous trouvez qui pratique l'acte du peuple de Lot, alors tuez celui qui pratique l'acte et celui sur qui il est pratiqué. Voilà, on vient de voir quelques extraits. On l'a entendu aussi. Toutes les écoles juridiques musulmanes condamnent l'homosexualité. Même des musulmans progressistes disent dans le texte, on ne peut pas faire fi du texte, donc ce n'est pas possible. Ils ont tort. Ils se trompent, selon vous ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas meilleure preuve de cette erreur d'interprétation que le fait que dans l'Empire ottoman, par exemple, qui est le plus grand et le plus ancien et le plus étendu historiquement des empires musulmans, il n'y a pas trace d'une seule condamnation pour homosexualité, sodomie, amour entre personnes de même sexe. Ça, cette condamnation qu'on a vue tout à l'heure de l'homosexualité et de la sodomie, surtout entre hommes, c'est l'obsession du phallus et de la domination par l'autre qui est condamnée aujourd'hui dans les pays arabos-musulmans. Ça a été édicté, ces lois ont été édictés au moment de la colonisation, au moment où l'Europe était dans une dynamique très puritaine, pseudo-scientifique, très catégorielle. En fait, on met les homosexuels d'un côté, on essaie de les surveiller, de les punir, comme dit Michel Foucault, d'une part. D'autre part, ces versets du Coran, c'est intéressant parce que certains d'entre eux sont mal traduits, là, dans le Coran que vous avez pris. Il est dit, très précisément, vos femmes. Mais ça, donc vous abandonnez vos femmes, donc ce n'est pas une question de frustration sexuelle, c'est une question vraiment de domination, la jouissance par la domination de l'autre. Deuxième élément, ils ont essayé aussi, à Sodom et Gomorre, il y a plus de 70 versets dans le Coran. Ils ont aussi essayé, selon le Coran, de violer les filles de l'autre. Donc c'était quoi ? Ce n'est pas des homosexuels. Peut-être c'est des bisexuels, mais qui sont mariés à leurs femmes, qui les délaissent. Ça devient compliqué. Si on reprend l'ensemble de ces versets dans une analyse systématique, tous les versets, tous les hadiths, toutes les traditions prophétiques qui sont en lien avec cette question-là, on se rend compte qu'en fait, ce qui est condamné, c'est la violence, comme dans la Bible et la Torah. Ils pratiquaient la piraterie, ils ont commis un crime qu'aucun autre peuple n'avait commis avant eux. Donc il s'agit de quoi ? Pas d'homosexualité, pas d'amour entre personnes de même sexe, mais d'une bisexualité, d'une homosexualité, d'une bisexualité violente, imposée. C'est ce que dit Hérodote, historien antique, qui nous dit qu'à Sodomé-Gomorre et dans d'autres cités de la plaine Mésopotamienne, ils ont, ces peuples-là, élevé le viol rituel, le viol en tant qu'adoration au temple de la déesse Ishtar. Donc, ils violaient les jeunes hommes et les jeunes femmes de leur propre cité. Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, avant de se marier, devaient offrir leur virginité, devaient payer les prêtres. Ces prêtres choisissaient qui ils allaient violer. Bien sûr que c'était une abomination, mais clairement, dans le Coran, une abomination, aucun autre peuple n'avait fait cela avant vous. Donc, il ne s'agit pas d'homosexualité qui a toujours existé. L'homosexualité n'a pas été inventée il y a 5000 ans à Sodomé-Gomorre. Les traditions du prophète, celles que vous citez, il y a deux traditions qui disent qu'il faut tuer les homosexuels et les punir. Et d'ailleurs, en général, c'est les hommes qui sont pointés du doigt. Toujours l'obsession du phallus et de la domination. L'homosexualité féminine est moins... On n'en parle pas. Jamais. C'est intéressant quand même. Aussi dans le Coran, il n'y a jamais ces cités entre deux femmes. C'est toujours des hommes qui violent d'autres hommes, d'autres femmes, alors qu'ils sont mariés, ils pratiquent la piraterie, etc. Ces deux hadiths qui condamnent les homosexuels ont été rapportés par deux personnes, Abu Huraira et Ikrima, qui sont des compagnons du prophète, dont on dit, je ne sais pas, je n'y étais pas il y a 1400 ans, mais dont on dit à l'époque, les plus grands compagnons du prophète, la femme du prophète Aisha, paix et bénédiction sur elle, disent qu'ils seraient un peu des menteurs. Certains les ont accusés de violeurs, dont le calife de l'islam, Omar, à l'époque, Donc pas des personnes de bonne réputation. Donc des personnes qui, selon le fait islamique le plus orthodoxe, ne devraient pas être crues lorsqu'ils rapportent une parole du prophète. Et à côté de cela, vous avez pléthore de traditions qui disent que le prophète accueillait chez lui des muhannathons de Moustardjilat. Ça, on n'en parle jamais. Mouhannathons de Moustardjilat, des hommes efféminés, des femmes masculines qui servaient les femmes du prophète. Les femmes du prophète ne portaient pas de foulard de voile face à eux parce qu'elles savaient qu'ils n'avaient pas de désir envers les femmes parmi les femmes et les enfants du prophète qu'ils les protégeaient contre des gens selon certaines traditions qui voulaient les tuer parce qu'ils étaient trop efféminés ou les tuer parce qu'elles étaient trop masculines et qu'elles ne désiraient pas se marier avec un homme. Donc vous voyez, quand vous remettez encore une fois de manière systématique et systémique, tout ça dans un contexte plus large, vous dites que c'est une grosse manipulation. Ces écoles juridiques sont apparues plusieurs siècles après la mort du prophète et les premières étaient dans une condamnation sans hadd, sans punition et aujourd'hui, vous avez même des écoles juridiques récemment qui disent que c'est un kofre, une apostasie. C'est extraordinaire. Juste parce que vous êtes homosexuel, vous êtes un apostat. Vous ne pouvez même plus être musulman. Vous voyez qu'il y a une gradation dans la punition qui est en lien avec cette gradation de la peur de la domination vis-à-vis d'une Europe de plus en plus puissante et de complexes patriarcaux dans le monde arabo-musulman qui sont aussi de plus en plus puissants. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup ici aussi en Europe de ce que l'islam est soluble dans la démocratie. Est-ce qu'il faut abroger les textes qui ne conviennent pas ? Vous vous dites qu'en fait, il faut revisiter les textes finalement. Il ne s'agit pas de faire des concessions à la modernité, il s'agit de les remettre dans leur contexte. Les connaître, c'est pour ça que l'éducation, l'émancipation économique et intellectuelle, c'est l'arme absolue contre le fascisme, les totalitarismes, l'islamisme. Et plus que de juste connaître ces textes, il faut aussi interdire les interprétations homophobes, misogynes, antisémites. Les interdire comment ? Les interdire comment ? Le bouquin d'Al-Qaradawi, par exemple, qui vous dit un des grands savants égyptiens qui est au Qatar, si je me souviens bien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le licite et licite, c'est un pamphlet homophobe, antisémite et misogyne. Donc on ne devrait pas pouvoir les publier ? Bien sûr que non, il faudrait les interdire. Ça et Mein Kampf, c'est pareil. C'est le Mein Kampf des musulmans, ce licite et cet illicite. Ils se vendent dans tout un tas de librairies juste au coin de la rue, à Genève. C'est hallucinant quand même qu'on ne condamne pas ce genre d'écrit. Et pendant des décennies, on a été complaisant avec ces intellectuels qui se cachent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, derrière. Ah mais non, c'est l'islam. Moi, je voudrais bien être homophile et dialoguer avec les juifs, mais le Coran nous dit que c'est nos ennemis, les juifs. Non, le Coran nous dit qu'il faut dialoguer avec toutes les communautés religieuses. Il y a Kalimatin Sawa et Bainanawa Bainakum qui sont nos égaux. Alors, vous, vous essayez, vous n'allez pas interdire, vous n'allez pas faire la censure et puis vous érigez en censure, mais vous proposez autre chose. Justement, vous avez ouvert une mosquée inclusive, la première à Paris, puis un institut de formation théologique à Marseille. Quelle est la force de ce type de courant très progressiste et inclusif en France aujourd'hui ? Vous représentez quoi, finalement ? Souvent, on m'a dit que je ne représentais personne et je pense que c'est très intéressant parce que c'est justement ça. On n'est personne, on n'est rien du tout, on est epsilon. Mais, on a parlé avec un de vos collègues tout à l'heure, on est comme des crapauds fous. Vous allez dans la direction. La direction opposée pour montrer à la horde qui se dirige vers le ravin qu'il y a un souci de ce côté-là. Et Moscovici, père fondateur de la psychologie sociale en France dans les années 70, a écrit un livre là-dessus. Il y a tout un background théorique sur le fait que la minorité dit quelque chose d'important à la majorité. La minorité doit aider la société à se réformer pour aller vers plus d'égalité. Alors justement, ce sera ma dernière question et il faudrait répondre brièvement, mais finalement, si je résume, vous êtes au mot musulmans, homosexuels, immigrés, vous avez vécu l'immigration, vous êtes séropositif, vous vous y connaissez en marginalité. Est-ce que vous pensez que la marge peut faire bouger la norme ? Ah, ça a toujours été comme ça. La majorité, c'est le conservatisme et ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans certains contextes sociologiques et politiques. Mais la minorité, si elle a un rôle à jouer, un devoir, c'est ce que je pense, c'est la réforme. Je vous remercie beaucoup, Ludovic Mohamed Zahed, d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpacroire.rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.